Mais tout d'abord, on va partir au cœur avec le photographe bernois Michael von Grafenried. En résidence pendant trois mois sous la houlette de Proelvesia, il n'a pas pu présenter son exposition comme il le prévoyait. Eh oui, vous savez, la galerie prévue pour accrocher le travail du Suisse, mais aussi le laboratoire chargé des agrandissements, n'ont finalement pas accepté de collaborer. Alors, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu là de l'autocensure ? C'est que les images montrent une Égypte bien loin des clichés touristiques, mais Michael von Grafenried s'est débrouillé autrement. À propos Michael, quelle image vous avez de vous-même ? Je me considère un peu comme une plante. Je me plante quelque part. Ici, je me suis planté au cœur et je regarde ce qui pousse. D'abord, je veux comprendre. Si moi, j'ai compris quelque chose, je peux essayer de le mettre dans un cadre qui explique le quotidien du cœur. Une grande ville, beaucoup d'habitants, 18 millions, et puis ça bouge et ça bouillonne tout le temps. C'est pas très propre, c'est les gens courts, c'est très pauvre aussi. Et puis, alors j'ai cherché des sujets où je peux montrer ça. La technique, c'est cette caméra que j'ai achetée sur une brocante. C'est un truc très vieillot, il n'y a pas d'électronique, tout est mécanique. C'est un objectif qui tourne de gauche à droite. Et le plus important, on n'a pas besoin de mettre devant l'œil. Cette photo-là intrigue tous les Égyptiens. Tout le monde se demande, mais comment il a pu faire ça ? Là, je suis à un mètre, devant eux, l'appareil sur la poitrine. Ils veulent savoir si je prends la photo. Ils ne savent pas, mais j'ai pris la photo déjà. Et ça a tourné, ils n'ont rien compris. Après trois mois d'immersion, Michael von Grafenried décide d'exposer son travail. Il essuie deux refus. D'abord, refus d'une galerie. Ces panoramiques pourraient heurter la sensibilité du quartier. Ensuite, refus d'un laboratoire de développement. Motif, c'est du matériel de presse tombant sous le coup de la censure. Têtu, il prend le risque d'organiser une exposition sauvage sur le toit de son immeuble. Mais l'initiative ne plaît pas à tout le monde. J'ai compris qu'ici, c'est très compliqué. Il y a cette auto-censure qui est dans toutes les têtes. Les gens ont peur de n'importe quoi. Les autorités peuvent faire avec les gens ce qu'ils veulent. Et ça crée une auto-censure. Et il y a aussi le contrôle social, l'un à l'autre. Ça existe aussi en Suisse. Le voisin regarde ce qu'il fait l'autre voisin et commence à lui dire que ça ne se fait pas. Et finalement, on ne fait plus rien. Dix minutes avant son vernissage, Michael von Grafenried passe à l'action. Avec des amis, il installe ses panoramiques sur le toit de son immeuble. Je cherche à faire condenser une histoire dans une seule photo. J'ai compris que pendant la graduation, il y a les cultures qui se touchent. Ça veut dire qu'il y a le chapeau américain du graduation qu'on connaît, qu'on jette à la fin, quand on est terminé. Et en dessous, les filles ont le foulard. Ça veut dire que là, tu as les deux cultures qui se touchent. Et c'est typique au Caire. Il n'y a aucune université au monde entier où tu as des filles en foulard qui mettent un chapeau américain. Et là, tu vois que l'Égypte et l'Amérique, ça se touche. Il y a la photo des étudiants de l'université américaine. Ça, c'est supposé être la meilleure des universités au Caire. Ça, c'est l'université où moi, j'ai étudié. Et à côté de ça, il y a l'université du Caire et l'université de Azhar. C'est deux mondes différents, mais ils coexistent. Et l'Égypte, ça a toujours été ça, le pays de contraste. Mais là, la caméra est encore cachée, elle est dans un sac. Et puis j'arrive, les dernières trois minutes, je me mets en position, j'attends. Et le moment où ils commencent à prier, je fais la photo. On me voit, les gens me voient, ils prennent des photos, mais ils sont d'accord. Parce que l'islam se montre. Et ça peut être que la publicité, que la religion. Quand on arrive peut-être de Suisse, de France, on voit un message dedans. Mais quand on est ici depuis un mois, on ne voit plus du tout de message. C'est une scène, voilà, on rentre du travail, il est midi, on rentre du marché, je ne sais pas. Il y a des gens qui prient à côté de la compaissance, parce que c'est juste un espace où effectivement on peut mettre des tapis, parce que d'habitude il y a des voitures, là on met des tapis, on prie. Pour moi, mon interprétation, c'est que cela pourrait exploser. La situation pourrait sauter à tout moment. C'est comme ça que j'interprète la manière dont Mickaël a pris la photo. J'ai peut-être tort, mais l'art, c'est comme ça. On ajoute sa propre interprétation au travail créatif. Moi, je suis convaincu qu'une photo dit plus sur celui qui regarde la photo que celui qui la plie. Je n'aime pas cette image, parce que cela reflète quelque chose qui n'est pas la vérité. Le boucher avec son couteau, la perspective vue d'en bas, son visage sévère avec la longue barbe, tout cela donne l'image d'un terroriste. Et ce n'est pas la vérité, parce que les bouchers, ce sont des gens gentils. Tout ce qui sort est sorti. Et c'est bien, c'est comme ça. Alors c'est déjà gagné aussi, même si l'interprétation est complètement aberrant, mais il a pu sortir un petit diable dans soi. Tous les jours, nous voyons de telles images, à différents endroits. Peut-être que pour certains, ces photos sont difficiles à regarder. J'ai toujours dit que c'est que je veux donner la parole aux autres, et qu'eux, ils expriment, et moi j'apprends. C'est le dialogue des civilisations, si on veut dire. C'est là où on peut parler ensemble. Ne plus parler ensemble, ça veut dire la guerre. Peut-être un jour, l'hypocrisie et l'autocensure ici au Caire est moins grande, et je peux revenir officiellement avec ces photos. Inch'Allah, on ne sait pas. Ench'Allah, on ne sait pas. Ench'Allah, on ne sait pas.